Et nous et nous en Vésubie, Val-de-Blore. Que se passe-t-il dans nos belles vallées ? C'est ce que nous allons voir dans ce cinquième bulletin d'informations. En partenariat avec la serrurie des vallées. Sérurier professionnel, Raphaël peut également réaliser vos travaux de miroiterie, de fenêtre ou même de ferronnerie. On commence avec quelques mots de Vésubie Découverte, l'association qui fait notamment ce magnifique journal gratuit et mensuel que vous trouverez partout dans les commerces, dans les municipalités, dans les mairies et les bureaux d'information touristique. Si vous voulez soutenir l'association Vésubie Découverte, ainsi que pourquoi pas recevoir le journal directement chez vous, c'est via ce QR code qui s'affiche un lien vers Hello Asso. Autre chose, l'association recherche des rédacteurs pour le journal. Si des passionnés veulent écrire à propos de ces passions, nous sommes preneurs. L'association est depuis peu sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de nos informations ainsi que celles qui concernent les vallées. Enfin, votre mensuel souhaite également mettre les professionnels en avant. Et pour cela, on va mettre les photos des professionnels, des artisans, des commerçants, en première page du journal. On a vu en mai la photo de Tutaïcuir à Roquebillière. Eh bien moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez nous envoyer pour le journal de juin. Voilà pour l'association Vésubie Découverte. Il y a un événement exceptionnel à venir. La troupe Les Artistes du Sacré-Cœur joue pour sa première fois la comédie musicale Le Bossu de Notre-Dame, dont j'ai l'honneur et la fierté de jouer quasi-baudot. Pour venir nous voir, rendez-vous le samedi 18 mai à l'atelier Alfred à Nice, rue Vernier. C'est à 18h30, venez nous soutenir, on vous attend nombreux. Et les réservations sont sur un lien que vous allez pouvoir trouver en description. Quoi ? Cette information n'a rien à voir avec les vallées ? Voyons voir maintenant les manifestations qui auront lieu dans nos villages pour les deux semaines à venir. On commence avec le vendredi 10 à la Bollène, Le collectif du Trôme, le théâtre rieur, onirique et magique, présente la pièce de théâtre, un air de famille, à 17h en salle multimédia. Le dimanche 12 à Venançon, c'est la fête du Renouveau. Dès 9h et toute la journée, avec un marché et moult activités qui va se passer durant toute la journée. Samedi 18, il y a de quoi faire. Déjà au stade Le Cervagne, le Rugby Club Vésubie organise son premier tournoi de golf. Non, de rugby évidemment. Pour les renseignements, ça s'affiche ici. La fête de la Saint-Louis aura lieu sur la place du village. Et à 22h, il y a un bal animé par le DJ BPM. Et enfin, toujours pour ce samedi 18, à la Colmiane Val-de-Blor, une opération bénévole débute à 10h pour le nettoyage de la montagne. Alors, on salue l'initiative. Et les renseignements sont auprès du bureau d'information touristique. Dimanche 19 à La Bolenne, un cassoulet et concours de belote. Voilà, réservation auprès du bureau d'information touristique. Enfin, dimanche 19, toujours, à Saint-Martin-Vésubie, le concert de Mademoiselle Jones à 15h à l'espace Jean Grindat. Voilà pour les manifestations pour les deux semaines à venir. Le bulletin est terminé. C'était Loïc à la présentation, ainsi que CDR, réalisation à la technique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, faites partager tout ça. Voilà, faites connaître un peu la vallée et que les gens viennent voir un peu nos belles manifestations, etc. Voilà, bon. Au Hall du Mercantour, ce week-end, c'est quoi ? C'est les week-ends du 11 et 12. Brandade de Mouru, sardines farcies... Jamais goûté, ça. ... ... ...